je vous parle aujourd'hui d'un écrivain français il fut un très grand directeur littéraire d'une belle maison d'édition qui malheureusement je ne citerai pas son nom pour diverses raisons personnelles mais ce directeur littéraire qui s'appelle yves berger est un auteur qui était prolifique à sa manière il a fait une oeuvre principalement dédiée aux états unis c'est quelqu'un qui était aussi fidèle en amitié et je peux dire que yves berger est l'un de mes maîtres littéraires comme le fut gabriel garcia marques george amado que j'ai eu l'occasion de rencontrer lui aussi yves berger que j'ai pas mal fréquenté c'était devenu un ami il m'a beaucoup guidé dans le chemin littéraire donc c'est pour ça que je me tiens à parler de lui même si aujourd'hui sa maison d'édition foule un peu au pied l'héritage qu'il a laissé durant les 40 années durant lesquelles il a été directeur littéraire donc yves berger a dédié son oeuvre généralement pour les états unis mais il a fait un roman un peu particulier qui est beaucoup plus abordable je vais dire il s'agit le monde après la pluie voilà et en fait il raconte l'apocalypse de la terre qui au bout de plus de 6000 ans finit par se révolter et provoque un déluge et ravage tout et détruit tout excepté six personnes qui représentent chacune un continent et un animal qui s'appelle le koala c'était son animal préféré d'ailleurs et finalement au bout de ce déluge ces personnes sortent de la fange qui est que la terre est devenue elles sortent de cette boue et elles finissent par se retrouver et se mettre en marche vers un nouvel avenir mais trouveront-ils la résurrection voilà ça c'est toute l'histoire du roman donc yves berger avait été un peu visionnaire car cette ce déluge qu'il raconte dans son livre on pourrait le comparer aujourd'hui à un autre déluge que dans pour lequel nous sommes occupés à traverser donc le monde après la pluie d'yves berger c'est un bon roman qui est un peu d'actualité voilà donc ce fut je tiens à dire que si je parle de louis c'est parce que c'était un ami un vrai donc vous pouvez le lire et si vous aimez ce livre ce roman car les autres c'est plus compliqué vous pouvez me le dire ça me fera plaisir de savoir ce que vous pensez de lui voilà